On va danser au concours ! Putain ça est goût ! Quoi ? Nourrées par les réseaux sociaux, 5 collégiennes forment un groupe de danse. Mignonnes, le film qui raconte leur histoire, dénonce l'hyper-sexualisation des jeunes filles. Quand on a 11 ans, on n'en comprend pas forcément tous les mécanismes, mais on rentre forcément dans ce mimétisme. On rentre dans ce mimétisme, et c'est vrai que j'ai vu dans mon travail, en tout cas d'enquête pour construire cette histoire, énormément de choses qui m'ont choquée. Et ce film, c'est un cri d'alarme. Le film n'aurait pas vu le jour sans en gros. C'est la deuxième réalisation du producteur bordelais avec Maïmouna Doucouré. Avant Mignonnes, il y a eu Maman, récompensée du César du meilleur court-métrage 2017. On a eu le prix international de Sundance, qui est le festival de Robert Redford indépendant. On a eu le prix international aussi à Toronto, qui est le plus grand festival d'Amérique du Nord. On a eu en tout à peu près 54 prix. On a eu 54 prix internationaux et 200 sélections au festival. Mignonnes est nommée dans deux catégories. Meilleur premier film et espoir féminin pour Fatiha Youssouf, remarquable dans son premier rôle au grand écran. T'as du gros âge ? On a quel âge ? T'es chiant ? Mignonnes ! Multiprimée par les professionnels du cinéma du monde entier, le long-métrage était au cœur d'une polémique aux Etats-Unis. La raison ? L'affiche jugée trop provocatrice. Parce qu'il y avait une affiche un petit peu maladroite de la part de Netflix qui était sortie et qui ne ressemblait d'ailleurs pas du tout à notre affiche française, qui a été mal interprétée. Et donc on s'est retrouvés avec une hystérie de la part de l'extrême-droite américaine. Ça a été compliqué à vivre quand on a reçu plus de 1500 menaces de mort. Le tourbillon médiatique passé, l'équipe espère être jugée ce soir sur le film et non sur l'affiche. C'est parti ! C'est parti !